On ne sait pour l'instant pas interpréter la sérologie de routine anti-Covid en termes d'immunité protectrice parce qu'on n'a pas encore démontré un corrélat de protection entre le résultat d'une sérologie de routine et l'immunité contre la Covid. En fait, en vaccinologie, il y a très peu de maladies contre lesquelles on connaît un corrélat de protection via une sérologie de routine. C'est le cas par exemple de l'hépatite B, mais ce n'est pas le cas de la rougeole qui est pourtant un virus qu'on connaît depuis des décennies et ce n'est pas pour l'instant non plus le cas des sérologies de routine anti-Covid qu'on peut faire dans un laboratoire. On ne sait interpréter une sérologie de routine anti-Covid pour l'instant que de manière qualitative, c'est-à-dire positive ou négative. On ne peut pas l'interpréter en termes de quantitatif, donc de résultats et de nombre d'anticorps détectés. Je rappelle que l'immunité contre la Covid est un phénomène complexe. Ce n'est pas juste un anticorps, c'est de nombreux anticorps différents. Et ça n'implique pas que les anticorps, ça implique aussi des cellules qu'on ne détecte pas dans les sérologies. Donc une immunité qu'on développe au décours d'une vaccination ou au décours de la maladie elle-même est quelque chose de plus complexe que juste le résultat d'une sérologie de routine. Et d'ailleurs, les études qui étudient ça de plus près dosent beaucoup de choses différentes. Donc pour l'instant, la seule chose qu'on peut dire d'une sérologie positive qu'on ferait dans un laboratoire, c'est si elle est positive, c'est qu'on a eu la Covid ou qu'on a été vacciné. Mais on ne peut pas en dire plus pour l'instant. Du coup, le seul intérêt actuel d'une sérologie a lieu avant un schéma vaccinal pour savoir si on n'a besoin que d'une seule injection ou de deux injections pour ce qu'on appelle la primo-vaccination. Si notre sérologie est positive avant d'avoir débuté notre vaccination, c'est qu'on a eu la Covid et donc qu'on a besoin que d'une seule vaccination, puisque après une vaccination, on est plus protégé, ça a été démontré, plus protégé encore, même que quelqu'un qui n'a jamais eu la Covid et qui fait sa primo-vaccination avec deux injections comme c'est recommandé et comme d'ailleurs c'est fait dans la plupart des pays du monde, quel que soit l'antécédent de Covid. Ça aussi, c'est une information importante, c'est que c'est quelque chose d'assez français de ne faire qu'une dose quand on a eu un antécédent de Covid. La plupart des pays dans le monde font deux doses, quel que soit l'antécédent de Covid. Est-ce que du coup, si ma sérologie est positive, je dois faire une vaccination ? Oui. D'abord parce qu'on ne peut pas pour l'instant dire si parce que ma sérologie est positive, je suis encore protégé contre la Covid et parce que du coup, on se base sur des données de vie réelle, c'est-à-dire qu'on a constaté que les gens qui ont eu la Covid ne refont quasiment jamais de Covid dans les deux ou trois mois qui suivent la maladie et donc c'est pour ça qu'on recommande de faire notre vaccination à partir de deux mois après un antécédent de Covid.